Le nouveau centre d'imagerie et d'hémodialise de la ville de Bafussam comporte une salle d'échographie, de scanner, de mammographie et un groupe électrogène de 250 kW. Le montant total de ces équipements s'élève à une somme de 676 167 594 francs CFA. Un beau bijou que le ministre de la Santé publique André Mamafouda, présent à la cérémonie officielle d'inauguration, a demandé aux autorités en charge de veiller à son entretien et surtout à sa sécurité. De cet hôpital général, au directeur de l'hôpital, à l'ensemble de son personnel, de tout faire pour veiller soyeusement sur cette belle réalisation qui vous est offerte aujourd'hui par la plus haute autorité de notre pays, sans excellence, aujourd'hui là. Je voudrais demander aux populations, les judiciaires, d'être les premiers jaloux de la préservation de Chococabou. Je voudrais demander à tous de participer à la conservation, il ne serait vraiment pas indiqué que nous entendions qu'on a cambriolé le centre régional d'imagerie de Bafouza. S'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'il ne roule pas sa proximité qu'il faudrait que des personnes viennent, je ne veux pas dire freiner ce bel élan, mais je pourrais le dire. Donc, tous ensemble, préservons cette belle réalisation. Vous savez que quand on vole, on recule, nous n'avons pas à reculer. C'est un appel que je lance, parce que malheureusement, nous constatons ces cas de dégradation dans l'autre chose à le voir. Mesdames et Messieurs, honorables, je me permets de conclure en remerciant une fois de plus tous ces pays et la région de l'Ouest qui se sont associés à nous ce matin pour célébrer cette belle réalisation de grandes partenaires. Un acte charitable du président Paul Biya qui entre dans les grandes promesses faites lors de son discours d'investiture en 2011 en obtenant un nouveau mandat de CETON. Désormais, les malades de la région de l'Ouest et ses environs n'auront plus à se déplacer vers les grandes métropoles pour se faire soigner. Ils auront sur place des soins de qualité et dans une large mesure à moindre coût. Le ministre de la Santé publique a profité de cette occasion, non seulement pour assurer aux populations de la région de l'Ouest Cameroun que les travaux du centre d'Hemodjalise vont bientôt démarrer, mais aussi d'interpeller les élites de l'Ouest à embellir chacun un des pavillons de ce vieux hôpital régional de Bafussam, créé dans les années 60, afin de le rendre un hôpital de référence. L'Ouest Cameroun L'Ouest Cameroun